théorie dans le monde. Alors, qu'est-ce que tu penses de lui, de cette théorie et comment, oui, ça c'est important aujourd'hui. Oui, c'est la célébration de l'anniversaire. Il était un jeune homme là, il était 22. Il est juste arrivé de Cambridge avec son degré. Il était le fils de un médecin à Shrewsbury, en Angleterre, où près de là j'habite, et une fois, et j'ai fait un festival avec mes amis à Shrewsbury, au mémoire de Darwin. Et son rival, il s'appelle Alfred Russell Wallace. C'était son ombre. Mais dans ce cas, je pense qu'Alfred Russell Wallace a été l'ombre de lumière. Darwin, je pense, j'ai lu beaucoup de choses, des biographies, et j'étais marié avec une relative de Darwin. Et j'ai trouvé cette tradition, cette famille très rigide dans leur pensée. Ils sont très scientifiquement dans le sens réductionniste. Ils pensent que tous les esprits de l'homme, toutes les idées, toutes les émotions sont seulement les mouvements des parties physiquement et chimiquement. Il n'existe pas un homme, il n'existe pas les dieux, il n'existe pas rien. Seulement les corpus matériels. Et alors, c'est la tradition matérialiste. Mais je trouve ça, ça c'est une limitation d'une théorie d'harmoniste. Parce que les gens d'harmoniste comme maintenant, ils, ils, ce n'est pas, je parle, je parle comme un philosophe alors, ce n'est pas possible de trouver une éthique dans cette tradition matérialiste. Oui, je pense. Ou seulement une éthique très mauvaise, très méchante comme les nazis. Oui, oui, comme les nazis qui aiment Darwin, mais il a créé une tradition d'euthanasie pour tuer les gens plus faibles et pas de compassion. Si Darwin, et je pense que Darwin lui-même n'était pas comme ça, il était, il avait une compassion, mais il n'était pas bien éduqué, cet homme, c'est actuellement. Son père a dit à Darwin, vous êtes un homme perdu, parce qu'il n'aime rien, sauf que la chasse, il n'était pas un bon étudiant, actuellement. Et ça, il n'aime pas la musique, la poésie, les arts, rien. Il aime seulement les petites collections des oiseaux, des choses comme ça. Il était un homme fixé sur une idée. Et je trouve ça toujours dangereux. Parce que nous nous sommes, nous sommes créés d'être plus complexe que ça, d'être plus universel. C'est un problème avec l'éducation à l'université, parce qu'il est plus fort qu'il faut être seulement une dimension. Et alors, Darwin, oui, il a fait une grande chose, mais on doit le réparer. Et j'aime, après Russell Wallace, j'ai fait une société pour l'éducation dans son mémoire et les lectures de temps en temps dans son mémoire. Parce qu'il était aussi un homme scientifique, mais aussi spiritualiste. Il a trouvé des preuves, exactement, directes, qu'il y a une âme qui survit la mort. Il était convaincu de ça. Et moi aussi. Et parce que j'ai des épreuves, pour moi, exactes, comme pour Wallace. Et quand j'étais le prof de religion à Poole, j'ai trouvé que son tombe est juste là, dans le cimetière de Poole. Et on a fait une conférence pour lui, et on visité le tombeau et on prend un petit verre de vin avec les amis. Parce que l'immortalité, Kant a dit, comme philosophe, l'immortalité de l'homme, c'est nécessaire pour les théories éthiques. Et je suis en accord avec ça. Et je trouve que quand les civilisations perdent cette connaissance, ils tombent dans l'erreur. Et je pense que l'histoire vérifie ça. Et je pense, finalement, mon petit réflexion. Il y a un certain cercle en Angleterre qui pense sans éthique et seulement daoniste. Et ça, c'est une autre raison pour le Brexit. Il sait que ça ne veut pas exactement clair le Brexit. Mais il veut le pouvoir pour le royaume seulement. Et c'est une erreur philosophique. Les scientifiques actuels, les vrais scientifiques, ils ont tout dit que le Brexit c'est une catastrophe. Mais les brexitistes faux, les pharagistes, ils veulent le pouvoir seulement, mais pas avec la responsabilité. Et ça, c'est le problème des nazis. C'est le même problème. ça. Oui, très intéressant. Aujourd'hui, c'est aussi, nous célébrons pas seulement Darwin, mais aussi Saint-Jean, le patron de la théologie. Et la question à vous, pourquoi vous pensez qu'il est important? Et qui est Saint-Jean? Et qui signifie? Oui. Merci pour cette question. Oui, aujourd'hui, c'est le 27 décembre. Et c'est la journée de Saint-Jean. Saint-Jean était un des plus importants des épôtres de Jésus. Et dans cette région de France, il y a beaucoup d'églises pour Saint-Jean. Il y en a, oui, à Bourgogneuf et des autres régions. Et quand on lit la Bible, on trouve que l'évangile de Saint-Jean, c'est un peu plus profond que les autres. Luc, Marc, Matthieu, il parle l'histoire de Jésus. C'est intéressant, il y a beaucoup d'églises. C'est un peu d'un roman historique. Et c'est facile. Mais l'évangile de Saint-Jean, c'est plus philosophique. Il est un homme profond, je pense. Et je trouve qu'il y a une tradition dans l'église philosophique et gnostique un peu. Et c'est la tradition de Saint-Jean, de Saint-Thomas, de Marie à Magdalene. Parce que Jésus, il a sûrement parlé avec eux personnellement. Il était un rabbi de grande expérience. Il peut demander toutes les questions. Et, oui, je voudrais bien parler avec Saint-Jean et demander à lui qu'est-ce qu'il a dit. Nous avons seulement cet évangile. Et c'est très intéressant. Je vais le lire en français un peu. Seulement le commencement. Parce que ça, c'est une tradition très profonde dans l'église. Alors, je peux expliquer un peu pourquoi c'est important. D'accord. Voilà. Ça, c'est le commencement de l'évangile de Saint-Jean. Au commencement, la parole était. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu. Celui-ci était au commencement avec Dieu. OK. C'est un mystère. Et ce qu'il dit, le mot en grec, c'est logos. En France, on dit la parole. Logos a plusieurs significations. C'est l'intelligence, c'est la pensée, c'est l'esprit, la connaissance. C'est la communication, les paroles. Mais ce n'est pas exactement les paroles. C'est les pensées dans les paroles. Et c'est l'intelligence. Je veux la traduire en français. Au commencement, l'intelligence était. Et l'intelligence était avec Dieu. Et l'intelligence était Dieu. Je pense que c'est une tradition plus exacte. Et c'est dans la tradition platonique que l'intelligence de l'homme est une part d'une intelligence cosmique. Le Dieu, le grand Dieu, le Créateur, il est l'intelligence cosmique. Et chaque chose dans la création, nous, les chats, les oiseaux, ils ont un peu de l'intelligence. Pour nous, comme hommes, c'est plus que les chats. Mais ça, c'est notre responsabilité. C'est bien d'être un chat. On mange, on dort. Et c'est tout. Et on se lave. Et c'est une bonne vie. Et les oiseaux, ils volent. C'est bon. Mais pour les gens, on doit penser que c'est une responsabilité. Et pourquoi? Parce que Dieu a dans nous l'intelligence. Et ça, c'est notre responsabilité. Et saint Jean, il continue, il explique que cette intelligence suprême, qui est dans tous, ce n'est pas actualisé dans tous les gens, mais il est là en dormant. Oui. Mais pour Jésus, on ne sait pas pourquoi, mais c'est une décision cosmique, je ne sais pas, c'était actualisé complètement. Il était cette intelligence complète. Et ça, c'est la foi des chrétiens. Et c'est saint Jean qui explique tout ça. Ça, c'est pourquoi 7 jours, aujourd'hui, c'est important. Parce que l'intelligence est notre dernière. C'est notre responsabilité, mais aussi notre droit. Il y avait un homme qui s'appelle Laponnerie. Il était un philosophe français, au temps de révolution. Il a dit cette chose. Il a dit, la révolution, le motto, c'est bien. C'est l'égalité, liberté et fraternité. C'est très bien. Il a dit, il a oublié le quatrième, c'est l'intelligence. Et sans l'intelligence, on ne peut pas prendre une révolution satisfactuelle. Parce que la révolution sans intelligence, on peut être staliniste, ou maoïste, ou Robespierre. Mais avec l'intelligence, on peut faire une grande, actuelle révolution du connaissance. Alors, ça, c'est tout indiqué dans la Bible de saint Jean. Ça, c'est pourquoi c'est un texte révolutionnaire. Et voilà. Ça, c'est un bon jour, aujourd'hui. La journée de tous les théologiens. Oui. Oui. Très bien. Très intéressant. Oui. Une question très différente, c'est de vous. Vous êtes le directeur de l'Institut de la paix et de la philosophie globale. Qu'est-ce que c'est ce Institut de la paix et de la philosophie globale? Et quel est l'objectif de ce Institut? OK. Merci. C'était fondé à Londres, à l'Université de Londres, il y a 30 ans. À ce temps-là, on pense qu'on va établir un département pour la paix à l'Université. Mais je trouve que la paix, les études pour la paix dans les universités, c'est comme Cinderella. Ils n'ont pas de pouvoir. Les gens des études pour la guerre ont toute la monnaie et le pouvoir. Il dit à nous, petite Cinderella de la paix, ah, vas-y. Alors, voilà. Mais je pense que la paix, la mission de la paix, c'est absolument central des missions de l'Université. L'Université, ici en France, à Paris, c'était la première du monde occidental. C'était établi par Abelard, le philosophe français, et des autres. Il veut trouver la réconciliation entre les traditions païennes d'Aristophe et Platon, et la Bible, par la vérité. Et ça, c'est le commencement de l'étude de haut niveau en Europe. Moi, je fais comme ça. Je suis un petit Abelard. Je dis maintenant qu'on doit... C'est plus difficile que dans le temps d'Abelard. Il veut seulement joigner deux traditions, les païens et les chrétiens. Moi, maintenant, c'est plus difficile parce qu'on doit joigner toutes les religions du monde. Les chrétiens, les juifs, les islamistes, les hindous, les bouddhistes, les jaïns, les atheist, les matérialistes, les marxistes, les humanistes. Tous, tous, tous. Parce que nous sommes tout entiers dans une planète petite. Et on doit trouver une sorte de paix si on veut survivre dans ce monde. Et ça, c'est mon institut, c'est pour la paix et la philosophie globale. C'est pour trouver les moyens de connaissance entre toutes les traditions. Les chinois, les japonais, les islamiques, les européens, les païens, de l'Afrique, les chamanistes. Je pense que c'est absolument possible. Et ça, c'est pourquoi j'ai écrit mes livres. Mais je pense que je suis un peu en avant de l'histoire. Très intéressant. Oui, nous arrivons déjà à la dernière question. OK. Et c'est quel est le projet pour le futur? Qu'est-ce que tu veux faire la recherche? Oui, quel est... Pour l'avenir. On continue avec le même. On va faire un troisième volume pour mon livre sur la religion et la mathématique. Parce que je pense que c'est très important pour prouver aux hommes de toutes les façons que c'est nécessaire que nous trouvons une paix exacte entre les religions. Ce n'est pas une secte d'espérance que je conduis. Non, c'est une... C'est une formula exacte où la connaissance peut être satisfiée pour tous les gens. Parce que je pense que l'intelligence, comme j'ai dit, comme Jean a dit, est dans tout le monde. Et j'ai une grande espérance. Mes amis dans les Etats-Unis, ils ont bouleversé Trump. Ah, c'est bon. Et on peut retrouver l'intelligence de l'Etats-Unis. Commune. Les noirs, les blancs, ils peuvent vivre en commune. Et ici en Europe, le même. On doit actualiser l'intelligence la plus profonde de tous les penseurs européens. Ça, c'est pourquoi je travaille avec le Forum Global des Intellectuels du Monde. Je suis le coordinateur dans l'Europe pour ça. Vous pouvez assister en Suisse quand vous entendez. Il y a des intellectuels en Suisse, je crois. Et on peut commencer une conversation entre tous les pays européens, des intellectuels, pour trouver des solutions au nationalisme, au racisme, aux pauvretés. On doit trouver une solution entre les extrêmes d'inégalité, comme Thomas Piketty a écrit. Il est un bon intellectuel ici en France. Et j'espère que dans cette année proche, on va continuer cette conversation. Et je suis très heureux que Macron, en France, a commencé ce forum à Paris pour la paix. Mais j'espère que Macron va survivre le Covid. C'est très triste qu'il l'a attrapé parce qu'il est un homme intelligent, je pense. Alors, je vais chercher tous les hommes de l'intelligence dans tous les pays européens, mais aussi mondiaux, parce que nous avons des amis en Inde, au Canada et les autres pays en Afrique. Et j'espère, j'ai une grande espérance que l'intelligence collective de l'humanité peut gagner contre l'ignorance. La sociologie dans l'ignorance, c'est pas seulement une théorie pour moi, c'est un combat. C'est une action. Et, oui, on continue avec les actions, je pense. Ouais. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Ouais, c'est toujours un plaisir pour moi de rencontrer les gens des autres pays. J'aime la Suisse beaucoup. J'étais, je me voyage là quelques fois, et comme vous savez, je suis un disciple de Carl Jung, un grand psychologiste de Zurich. Il était très intelligent. Et je n'ai pas rencontré lui, mais je connais des gens qu'il a rencontrés. Il est mort, tristement, mais il a fait une grande œuvre. Ouais, ouais. Et on continue avec cette œuvre. Et c'est toujours pour la paix. OK, merci, merci. Merci beaucoup. OK, on continue. Merci beaucoup, et à la prochaine. Ouais, ouais. Les dernières mots. Pichy.